bonjour à toutes et bonjour à tous alors ici il est très très tôt il est moins de 7 heures du matin pardon et je vois que le ciel n'est pas très 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 enjoué aujourd'hui pourtant moi je sais pas pourquoi mais le chakra du coeur qui fait boum 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 shabada bada bada l'énergie de l'amour je pense est bien présente et même si c'est secoué derrière même si à l'extérieur ça bouge et ça tourne il ya moyen de rester à l'intérieur de vous ça c'est essentiel revenir à l'intérieur de vous dans ces cas là revenir et vous apaiser pour pouvoir reconnecter cette énergie du coeur quand il fait gris comme ça quand il fait moche comme on dit moi je prends souvent des photos des paysages que je trouve magnifique que ce soit à la mer à la campagne un ciel bleu parfois je prends une photo d'un ciel bleu et quand il fait comme ça et que j'ai un peu le moral en berne je prends le temps de regarder ses photos alors pas pour faire oh beau j'ai envie d'aller là bas ça vous vous mettez dans des énergies basses vous mettez dans des énergies de nostalgie c'est pas bon mais c'est juste d'aller vous nourrir de la couleur nourrissez-vous de ce vert de ce bleu de ce blanc de ce de cette mer souvenez-vous l'effet que ça fait c'est ce qu'on appelle se connecter à l'énergie certains arrivent à se connecter à l'énergie d'un médicament ou d'un traitement sans le prendre j'ai déjà fait ça j'ai eu plusieurs fois le brûlant à l'estomac et j'étais pas en disposition pour avoir sa fameuse petite pastille carrée qui nous aide à apaiser ce brûlant et vraiment j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé prendre ce médicament et de sentir de visualiser l'effet qui faisait dans mon estomac et bien ça a marché et pour la vue pour le soleil pour l'énergie d'un lieu c'est la même chose vous fermez les yeux et vous imaginez que vous y êtes et prenez le temps de tout observer votre état vibratoire la chaleur ou le froid si c'est un endroit qui est froid ou frais le vent et vous vous ressourcez comme ça et c'est comme ça que vous arrivez à mettre le soleil dans votre coeur et aujourd'hui bah il fait mauvais et ben c'est pas grave savez ce que je vais faire moi moi je vais faire ma cuisine je vais faire des crêpes je vais faire des galettes je vais faire du truc qui vont me faire plaisir pour tout le reste de la semaine et je vais en profiter mettre la musique que j'aime bouger mon corps en cuisinant et je vais me faire plaisir comme ça voilà retrouvez vraiment tout ce qui vous fait plaisir c'est ça la résilience et pouvoir rebondir là où on est et avec ce qu'on nous a mis aujourd'hui allez on est parti même si ma vie n'est pas encore facile je m'aime et je m'accepte même si je dois encore me battre et encore attendre je m'accepte totalement même si je dois encore me battre et encore attendre, je m'accepte totalement. Même si je dois encore me battre et encore attendre, je m'accepte totalement. Même si je suis toujours dans des difficultés, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis toujours dans des difficultés, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis toujours dans des difficultés, je m'aime et je m'accepte. Au-dessus de la tête. Tous ces liens toxiques, toutes ces personnes qui me font plonger, ces collègues, ces faux amis, je dois toujours me battre, je manque de sommeil, mon sommeil n'est pas réparateur et je dois toujours me battre. La vie me semble un conflit, une vie de merde parfois, sans le sens. Je ne vois plus pourquoi je fais tout ça. Je doute de moi, de mes compétences. Je suis remplie de colère, de rancune. Je ressasse toutes ces difficultés, ces colères, ces rancunes, cette nostalgie, cette nostalgie, cette nostalgie, de tout ce qui me manque, de tout ce que je n'ai plus, cette nostalgie, ces tristesses, ces peurs, tout ce qui fait que ma vie est difficile et je m'isole parce que je me sens différente. Je ne me sens pas à la hauteur, pas comme les autres. alors je m'isole. Je n'invite personne chez moi ou très peu parce que je n'ai pas d'argent, parce que je me sens différent, parce que j'ai peur. Je ne me sens jamais à ma place et de toute façon, on me quitte. On ne m'invite jamais. On m'oublie. Je me sens seule. Je me trouve incapable. Nul. Pas à la hauteur. Je me mets trop de pression. Trop de tension. J'ai trop de travail. J'ai trop à faire. Je ne sais plus où donner de la tête. Et je ne comprends pas. Moi qui suis quelqu'un de bien et de gentille, on ne m'a jamais demandé un mariage. Les faux-culs, les hypocrites, ces garces, elles sont toujours bien entourées. Je ne sais plus qui m'a demandé ça, mais j'adore. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi certains réussissent et d'autres pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ils ont facile, eux ? Parce qu'ils n'ont jamais entendu que la vie était dure. Ils ont toujours entendu tu vas y arriver. Eux, ils ont toujours entendu tu es magique et tu peux tout réussir. Eux, on leur a donné toujours l'instruction qu'ils pouvaient tout réussir, tout obtenir, qu'il suffisait de le vouloir. Alors moi aussi, maintenant je me programme. Moi aussi, je peux tout avoir. Moi aussi, je peux tout réussir. Moi aussi, ma vie est facile à partir d'aujourd'hui. Moi aussi, où tout se met en place. Et je choisis d'avoir une vie facile. Parce que je le vaux bien. Je choisis d'avoir une vie légère. Je choisis d'être libre. Je choisis d'avoir le sens de l'humour, de la répartie, l'esprit d'initiative et d'aventure. Je choisis d'augmenter mes revenus, d'avoir beaucoup d'argent, de dormir sereinement, d'un sommeil réparateur. Je choisis d'avoir un job intéressant qui me porte et me nourrit. Je choisis des collègues bienveillants. Je choisis d'augmenter mes vibrations afin que tout se passe bien avec mes collègues, avec des amis vrais et sincères. Je choisis de pratiquer des activités valorisantes. Je choisis d'augmenter ma confiance en moi. J'accède au pardon. Le pardon de moi, le pardon des autres parce que je vaux beaucoup plus que tout cela. Je me connecte à la gratitude. Je me connecte à l'amour. Je me reconnecte à la reconnaissance. Je me reconnecte à la facilité. Je me reconnecte à la fluidité. Et je me donne accès à une vie facile. Je me donne accès à une vie fluide. Les deux mains sur le chakra du cœur. Il y a déjà une part de moi qui sait comment faire pour avoir une vie facile. Et cette part-là désire le dire à tout le reste de moi. Et elle le fait maintenant et facilement. Mon âme, mon corps et mon esprit reçoivent cette information. voilà, lâchez, 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 lâchez. Mon âme, mon corps et mon esprit intègrent cette information. Tout mon être, c'est maintenant comment faire ? pour avoir une vie facile et tout peut se mettre en place pour que cela se passe à partir de maintenant que le meilleur soit pour vous, pour nous parce que nous le valons bien prenez soin de vous et merci de faire part de cette communauté encore de colibris je sais, je le dis tout le temps mais c'est tellement important de se nourrir, de travailler sur soi et bien ici, je vais en profiter pour vous mettre les vidéos pour les méditations avec la vue de la forêt la vue de la mer voilà, donc si vous avez d'autres idées de méditation envoyez-moi les infos je ferai grand plaisir moi je vais vous dire à demain que le soleil soit à l'intérieur de vous prenez soin de vous parce que vous êtes vraiment la plus belle personne de votre vie je vous aime